Ah Matt, tu tombes bien, je te présente Jared, un agent comme on n'en fait plus. Alors c'est toi le fameux rapporteur ? J'ai rien choisi, je fais juste le boulot qu'on me donne. J'ai rien fait, j'ai pas choisi, je collabore et j'obéis. T'es pas le premier à dire ça, c'est pas une très bonne excuse. Les amis, je dois vous laisser, je m'en vais boire un verre. Quant à toi Salomon, fais gaffe à ton lait, t'as pas idée de ce que tu reviens. Qui c'est ce type ? Jared, c'est... Jared Sherman, le vieux flic qui a mauvaise réputation, vaut mieux rester en bon terme avec lui. Son dossier de bavure est long comme les bras d'un type qui aurait le bras long. Forcément, ça interpelle quand tu fous une dose sur ses collègues. Le flic qui t'a posé du doigt, qui a battu un terroriste dans le haut, il y a été mis à pied pour un mois. Et tu sais que tu déniches des trucs trop graves, on devrait payer pour des réparations. Et adieu, je m'en prie de fin d'année, je lui ai compris le message. Ah, j'ai croisé le commissaire ce matin, elle m'a fait ce rapport, je dois le lire et aller la voir. Quant à moi, je dois reprendre tout le rapport et le carré avec les preuves que t'as trouvées. Et bah putain, c'est trop bien ! C'est trop bien ce qui se passe. Alors, avant de commencer, bonjour, je suis Alice, bienvenue pour la suite de criminologie. J'enregistre à la suite du dernier épisode, sauf que, mauvaise manipulation, j'ai dû l'enregistrer vraiment très très vite. Du coup, le panneau de début de l'épisode, vous ne l'avez pas vu à fond, pas très longtemps. Hélas, c'est ma faute, j'avoue. Mais, résumé de l'épisode précédent. Après avoir eu des doutes, Matt Simons, nous-mêmes, avons commencé à fouiller le garage et trouvé quelques empreintes, quelques gravats, quelques traces d'une fusillade. Et nous avons trouvé un cadavre dans un coffre de voiture, comme quoi il y aurait eu meurtre dans ce garage. Et nous devons en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est réellement passé, quand et qui était impliqué. Alors, un dossier qu'on va passer. Parking, première partie, deuxième partie, qu'on touche avec ça. Alors, autopsie. Laissure par balle, engendrant une hémorragie cérébrale, par pénétration de la balle par le côté droit du crâne, très faible distance, sorti par la côté gauche, calibre très petit, heure de la mort, 15h30. Alors, allez voir le commissaire. Bonjour madame. Simons, vous êtes en train de me dire que j'ai reçu le rapport d'analyse. Il confirme votre diagnostic concernant la mort du terroriste derrière son comptoir. Vous avez un peu de police, entraîné dans la mort, magnifique exemple du professionnalisme de la police. Pour le reste, cette affaire semble bouclée, à deux exceptions. Le terroriste mort près des toilettes, avant l'assaut, et le cadavre retrouvé dans le coffre. Pour l'ICPC2, j'ai convaincu le brigade du chef responsable de l'assaut. Il s'est appelé Jaddy Robson. Attention, je dois vous prévenir qu'il vous a dans le collimateur. Je me fais que des amis, dis donc. Oh, monsieur Moustache ! Alors lui, quelle voie je vais lui faire ? Je ne sais pas trop. Bonjour, je suis Inspector Simons. Je suis servi de l'enquête sur la prise d'otage. Quelle voie je pourrais lui faire ? Bah, je vous connais bien. Vous êtes le flic payé pour défendre mes œufs et les terroristes à accuser mes hommes. Vous vous méprenez ? Mon travail consiste à faire éclater la vérité, même si ça fait mal. La vérité, quelle blague. Mes hommes vont au front et libèrent les otages. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour eux ? Vous voulez les foutre en tôle. Quel courage ! Quelle olé de thé ! Oh, quand vous avez mis tous les flics de mon équipe dans les barreaux, qui aura affaire à l'inspecteur à loi ? Pourquoi vous me dites ça ? Ils méritent tous la prison ? Comment s'est déroulé la prise d'otage en rassaut ? J'étais au commissariat quand on a couvert la nouvelle. C'était vers 14h. Mon équipe et moi se m'arrivent une minute plus tard pour encercler le bâtiment. Sur le trajet, on a visionné la vidéo terroriste avec leur rééducation. L'habituel à la ravasserie d'ineftie sur la repression des clandestins, vous savez. Bref, après avoir écouté leur niaiserie, j'ai décidé d'envoyer un négociateur pour gagner du temps. Non, vous n'aviez pas l'intention d'accéder à leur requête. Non, on a suivi la procédure habituelle. Pas de parole à ton gardien terroriste pour le tribunal. Nous ne traitons pas avec les terroristes. Les négociateurs n'ont rien à marchander. Il a seulement évalué la situation, surveillé l'état des otages, compté les ennemis. Il vient de me rappeler pourquoi je suis devenu inspecteur et pas agent de terrain. Bref, Trachon s'est porté volontaire pour ce rôle. Il leur a tenu de tête de 15h à 15h30. Les terroristes ont pu les parler peu de temps après son retour. Comme mon groupe était prêt, on a lancé l'attaque. Pour la peine de rajouter, je vous ai déjà résumé le reste. Je m'intéresse surtout à tout ce qui n'est pas écrit dans votre compte rendu. Vous avez mentionné une vidéo, je pourrais l'examiner. Nous avons envoyé le cassette aux archives de la Défense Nationale. Je peux faire une demande, mais ils refuseront à coup sûr. Eh bien, donc ? J'ai lu dans votre rapport qu'il y avait déjà un terroriste mort quand vous êtes arrivé dans le restaurant. Ouais, je ne sais rien de plus, sinon je l'aurais mis dans le compte rendu que je vous ai donné. Peut-être qu'ils ne s'entendaient pas avec ses petits camarades et qu'ils l'ont buté. Dans tous les cas, je leur en voudrais pas de m'avoir mâché de travail. Oh, ça c'est du bon travail de terroriste. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le parking ? L'accès a été condamné par le cordon de sécurité vers 14h20. Personne n'y est entré, ni sorti. Non, on y a jeté un rapide couloir après l'assaut pour constater qu'il n'y avait rien. Est-ce que le parking était surveillé depuis la fin de l'assaut ? Ouais, vous les inspecteurs êtes les seules personnes autorisées à passer le cordon de sécurité. Alors, un fusil du parking a eu lieu entre le début de la prise d'attache et l'assaut. Elle n'a pas pu avoir lieu après l'assaut. Les policiers étaient dans le bâtiment et l'auraient entendu. Est-ce que l'on voit ce qui se passe à l'intérieur du garage depuis le cordon de sécurité ? Non. Ben merci. Est-ce que les détails vous reviennent en mémoire ? Vous savez, inspecteur, les détails sont de votre assort. Durant l'assaut, nous occupons seulement les otages et les terroristes. Eh ben merci, colère. Simon, je suis en vieux de la vieille. J'ai 15 autres carrières avant ça, j'ai fait la guerre. J'ai jamais connu une ordure comme vous. Ben un de vous, je pensais comme un compliment. Ça me touche vraiment. En plus. Voilà, t'es quoi de neuf ? T'as réussi à dériger cette boule de l'air de Robson ? Plus ou moins, personne ne peut me renseigner sur le cordon dans le restaurant. T'es sûr qu'il est mort dans le resto ? Voilà, ma flingue ailleurs et traîner ensuite près des toilettes. Non, il y aura une traînée de sang à travers son hôtel. Alors la bastos doit pas être loin du corps. Si elle est prévisible, on devrait la trouver au détecteur de métaux. Il faut une interrogation spéciale, mais si t'es sûr de ton couche, tu peux faire une demande. Je vais te le faire pour toi. En fait, spéciale, t'attends ça d'interrogatoire. Décidément, je suis très demandé. De qui ça est utile ? Byron Stamenco, le seul terroriste qui est survécu à cette prise d'otage. J'ai bien essayé de l'interroger, mais rien. Je suis sûr que je serai vraiment plus efficace avec un déclutant de métaux. On va y arriver. Ok, merci du conseil. Je vais lui mettre la pression et on verra bien si je vais pas craquer. Bonjour, je suis l'inspecteur Simons. Je suis chargé d'une enquête sur prise d'otage. Vous êtes le partenaire du gros SSA ? En quelque sorte, je suis son collègue. Vous êtes Byron Stamenco ? Je vais prendre ça pour un oui. Commençons par le début. Dites-moi tous sur cette prise d'otage. Comment cela a-t-il commencé ? Je dirai rien sur ce qui s'est passé. Vos collègues fascistes sont de vrais bouchés en uniforme. Ils ont massacré mes amis. Mes camarades, ça va me prendre la peine de nous écouter. Écoutez, vous avez décidé de prendre ces gens en otage. Vous savez que c'est un risque de courir. Nous ne sommes pas responsables de cette prise d'otage. Nous n'avons rien fait de répressible. Vous voulez dire à part forcer les gens à se plier à vos exigences ? Vous croyez agir hautement ? Votre soi-disant démocratie ne fonctionne qu'à l'aide de sa milice. Nous, les membres d'Action Historia, avons des demandes que personne ne veut entendre. Nous avons démarché télé, radio, journaux. Mais tous les médias sont à la salle du pauvre en place. Et ils nous ont tous claqué la porte au née. Alors, pour exprimer nos idées, nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser vos méthodes de militaire. La violence de nos jours, c'est la seule façon d'attirer les médias. La télé, ces informations qui se résument à ramasser du fait d'hiver à des événements sportifs. Comment pourriez-vous passer à côté d'une prise d'otage ? Ils étaient forcés d'entendre notre message. Si vous voulez seulement passer à l'antenne, pourquoi ne vous pas être rendus avant l'assaut ? Personne ne serait mort et vous auriez pu être écoutés. Hein ? Mais nous n'avons pas pu. Vous nous avez massacré comme des lapins sur un champ de tir. Calmez-vous, je suis juste là pour prendre votre déposition et faire la lumière sur cette affaire. Tu y parles, tu crois différent des autres flicaillons. Mais vous servez les mêmes maîtres. Je ne parlerai pas. Votre enquête, c'est juste une farce grotesque et morbide. Non. C'est très compliqué à faire les mots. Je veux que vous me parliez de ce qui s'est passé avant l'assaut. Et je dis à rien, ça c'est où ? Écoutez Stanko, je ne suis pas là pour écouter votre discours sur le monde. Je mets une enquête. J'ai besoin de quelques informations pour clore ce dossier. Il y a des éléments que je ne comprends pas dans cette prise d'otages. Votre dossier, votre enquête. Vous croyez que j'attache des intérêts à vos valeurs qui sont les autres. Je refuse de participer à cette mascarade juridique. Je ne parlerai jamais. Mais ça va, j'y perds. Je n'apprendrai rien de lui si je ne change pas de stratégie. J'apprécie. Vous savez, vos amis sont morts. Vous pouvez partir en prison pour une longue période. Votre grande croisade pour les clandestins s'est arrêté. Vos amis, les justiciers sont morts pour rien. Les seuls combattants qu'on perd sont ceux qui ne mènent pas. J'imagine que vous avez un nouvel avis là-dessus quand le verdict tombera. Un terroriste, conspirateur, conspiration, vous aurez oublié la forme de l'horizon avant de le sortir. Écoutez, ce n'est pas ce que je voulais. Rien ne s'est déroulé comme prévu. Nous ne pensions pas que les flics nous tiraient comme des lapins. Si vous jugez que les policiers du groupe d'intervention font preuve d'excès de zèle, alors dites-le. Je ne suis pas là pour protéger les policiers véreux ou compétent. En fait, l'un d'entre eux est déjà suspendu de ses fonctions à cause de cette enquête. Peut-être. Mes sujets où mon clapet me feront la peau dans ma cellule. Comment puis-je forcer à me parler ? Je vais tenter le bluff. Bref, ce n'était pas une bonne idée. Non mais c'est bon. Gagnez sa confiance, tiens. Écoutez, vous êtes en retard dans la station, mais vous êtes intelligent. Nous pouvons tirer un bénéfice mutuel de votre coopération. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Protéger. Vous avez peur d'un représailles ? Je peux obtenir une protection spéciale si vous parlez. Protéger de quoi ? Vous allez empêcher les policiers de venir dans ma cellule ? Si c'est bien ce que vous voulez, c'est envisageable. Intéressant, mais en passant à un accord avec vous, j'ai l'impression de me trahir à l'évoire mes amis. La station de coupable. Oh oui. Certains éléments de cet assaut mettent le groupe d'intervention sur la cellette. La mort d'un de vos camarades ressemble à une bébé ronteuse. Si je fais toute la lumière dessus, je vous jure que le coupable passera au tribunal. Peut-être même qu'il partagera votre cellule. C'est ce que je peux faire si vous parlez. Si vous m'aidez, je fais la vérité sur le meurtre de votre ami. Sinon, je passe à une autre affaire. Vous croupissez en prison et ce flic ripoux reste en liberté. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Dans le restaurant, vos camarades étaient morts bien avant l'assaut. Il s'est passé quoi ? Ok, je vais tout vous dire. Avec plusieurs camarades, j'étais dans le hall pour parler aux négociateurs. Les trois autres surveillaient chacun une pièce. Le restaurant, le parking et la cuisine. Tout se passait comme nous l'avions prévu. Pas de blessés, juste un otage malade. Et pour parler que nos négociateurs progressaient. Il avait fait le temps du bâtiment pour faire chiquer que les otages étaient bien traités. Et puis tout est parti en vrille d'un coup. Quand il est revenu, il avait changé de brusquement d'avis. Il ne voulait plus traiter avec nous. Pas de temps de se caler qu'il était déjà parti. On a compris quelques minutes après. Notre camarade qui surveillait le restaurant verse une balle dans la nuque, mort sur le coup. On a rempli une négociation. On ne pouvait pas traiter avec des assassins. Et la soie était étonnée dans les deux minutes, je crois. C'est ça. Sans cet assassinat, ils seraient tous encore en vie. Rien de signaler dans le garage. Un spécial, on a envoyé un homme pour surveiller le parking, mais j'ai plus entendu parler de lui par la suite. Merci pour votre déposition, Byron. Je vous promets d'amener les coupables au tribunal. C'est ça. Hé, Simon, la prochaine fois, ramène-moi des bouquins. Il arrive ici. Encore une bavure. Très chaud, nous nous donnons des explications. Je ne veux en parler à Alexandra. C'est tout ce que je peux faire. J'aurai fini avec vous pour le moment. Commissaire, je dois vous parler de cette enquête. Simon, vous pouvez tomber à la pique. Très chaud, on est également là pour me parler de cette enquête. Salut, il paraît que j'ai fait des trucs par Ego Plaza. C'est ce que tu dis ? Je ne me prononce pas. Les preuves, en revanche, quoi les preuves ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Commissaire, je souhaiterais vous parler seul à seul. Allez-y, on nous reparle en douce et plus tard. Ciao. Et toi, Simon, je ne sais pas ce que tu as dans la tête, mais ce que je peux te dire, c'est que je suis totalement... Alors, du coup, tu piges, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais plus la voie que je lui ai fait. Alors, qui voulez-vous me dire ? Où en est votre enquête ? J'ai convaincu Byron de parler. Vos amis, les policiers vont encore grincer les dents. Je vois où vous voulez en venir. N'y pensez même pas si vous n'avez pas de preuves solides. Stamenco est un terroriste. Sa parole n'est pas suffisante pour occuper très chaud. Il pourrait mentir. Oh, je suis dit la vérité. Il doit y avoir des indices pour occler avec de très chaud. Je sais ce qu'il vous reste à faire. Retourner à l'hôtel et trouver de quoi remplir votre dossier. L'agent que vous visez est sûrement innocent. Faites attention à ne pas vous laisser influencer. Oui, madame. Alors, déposition. Ok. Alors, bon. Alors, lui, il est mort. Du coup, pourquoi je peux encore le voir ? Alors, attendez. Les toilettes. Les toilettes, les toilettes, les toilettes. Voyons, voyons. C'est quoi, ça ? Oui, j'avais accès. J'avais accès, je m'en souviens. Alors, trouver les indices. Trouver les indices. La porte. L'impact de balles. Les corps, là, je ne pouvais rien en faire. Qu'est-ce que j'ai raté ? Bon, ça, voilà. Ça y est, plus rien. Non, je ne peux plus rien en faire. Qu'est-ce que j'ai raté, ici ? L'ascenseur. L'impact de balles au cœur est nouveau. L'impact de balles à nous, ici. Au-dessus. Au-dessus que Puig. Au-dessus que Puig. Non, ici, il n'y a rien. Je n'ai pas accès aux toilettes. Il faudrait que j'ai accès à ce petit endroit. Je suis sûr que c'était là. Ah, la porte là-bas, yes Byron m'a dit que Trishon avait fait le tour des Pour vérifier les otages L'indo était malade, il devait être au toilette Juste à côté du mystérieux cadavre Est-ce que Tray l'aurait tué dans sa tournée ? Je ferais bien de regarder si tombera plus en détail Accès aux toilettes Oh, des petites empreintes Ça par contre, je prends Hop Et on enlève la poudre Alors, quelle empreinte Je vais essayer de prendre Alors là, alors là Est-ce que je peux faire un truc complètement dégueulasse ? Pas du tout Me dites pas comment ça tient Sans une poignée de porte, je peux pas vous répondre Ne me dites pas, ne me dites pas Surtout toi-même Hop là Et bah, j'ai Quatre empreintes Quatre empreintes Et bah, dis donc Qu'est-ce qu'on va s'amuser avec les empreintes ? On est parti pour s'amuser C'est le fun J'aime le fun Oui Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Non alors Qu'est-ce qu'on peut distinguer ? Et on peut distinguer une espèce de petite poche au milieu Alors, et on va commencer Ah, ça ressemble pas Ça ressemble pas Non plus Ah Bon, aucune correspondance Ça commence mal Pas de correspondance Dommage Dommage Admettons que c'était une trace D'un visiteur quelconque Bon, trace numéro 2 Ah, on a peut-être quelque chose là-dessus Là, je pense avoir reconnu une trace Attendez que je la mette à peu près bien Ah Ah là, j'ai attendu Peut-être que si je la mette comme ça Ah Ah, ça a l'air de correspondre Ah Ça a l'air pas mal de correspondre Non 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 plus Ah 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 Peut-être que Non Aucune correspondance Non plus Ah, ça... On n'avance pas Bon Pas de trace non plus Numéro 3 Bon Là, ça fait une petite vague lette Ça va être vite réglé Personne On n'avance pas On n'avance pas Et il me reste évidemment que la dernière empreinte Voilà J'espère que celle-ci c'est la bonne Ah Ah C'est même pas une empreinte euh... Une belle empreinte Ah Ah Ça... Peut-être que c'est... Euh... non Ah Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Ah 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 bah là par contre euh... Ah bah là par contre on va avoir un petit problème Quoi ? Une empreinte protégée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Commissaire, j'ai trouvé une empreinte suspecte sur une poignée de porte L'empreinte est recensée dans la base mais l'accès m'est refusé Vous n'avez pas un niveau d'accréditation SEO Certaines personnes ont leur empreinte dans la base d'acc... dans la base mais l'accès est restreint Ça permet de protéger les politiciens, policiers ou fonctionnaires Par contre en tant que commissaire j'ai un accès pour des données qui vous seront refusées Envoyez-moi les empreintes et je vous retournerai les résultats d'analyse Alors si je comprends bien mes empreintes sont également protégées Exactement Mais je veux qu'on puisse trouver quoi que ce soit de compromisant sur votre... dans votre dossier Les résultats sont en train d'arriver Les empreintes appartiennent à Trecho Young Voilà qui confirme le témoignage de Byron Mais c'est pas encore suffisant pour en conclure l'équipabilité de Trecho Ah ! Alors je suis... Une balle profondément enfoncée dans le bar Dans le bar Non ça c'est la mort, c'est pas ce que je cherchais Mais est-ce que j'ai accès aux chiottes maintenant ? J'ai toujours pas accès aux toilettes Je veux pas y avoir accès aux toilettes s'il vous plaît Et un autre sur cette poignée Et... Y'a rien du tout Rien du tout rien Bien Je peux pas actionner la poignée Je peux rien faire J'aimerais accéder à cet endroit Bon 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 Une balle dans le bar Et bien le bar c'est ici Non ? Arrêtez de me remettre toujours au même endroit Y'a pas Bon Retournons à l'entrée Ah mais attendez Est-ce que par hasard la balle je dois l'analyser ? Ce serait une bonne idée je pense Bah voyons Evidemment Un peu teubé Ouh Joli balle Un petit prélèvement dessus J'ai failli me rater sur les cuillons J'ai failli me rater sur les cuillons Je l'ai vu tellement fort Je l'ai vu tellement fort Que j'ai failli me rater Donc du coup là j'ai la balle à analyser Et du sang On va commencer par le sang Hein ? Parce que comme ça ça me permettra de voir Ça me permet déjà de remonter mes stats Qui sont déjà à fond La bar elle est déjà à fond Donc je peux encore terminer cette partie avec un bon score Si je me cours pas Alors Et bien du sang Oui Hop Bon je pense que vous connaissez la musique On enlève tout On enlève tout Les globules Pas mal de globules rouges cependant Impec Sans aucun doute C'est cette balle qui a tué le terrorisme auprès des toilettes Enfin une piste concrète vers des preuves à charge Ouais Mais c'est pas assez Maintenant la balle Analysons là 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 si j'attends trop de temps ça change Ok Moi qui voulais vérifier Bon la marge quand même est assez grande Ouh Un petit calibre Ah ça y ressemble Du 25 ACP Peu d'armes tirées en équilibre c'est petit Il correspond pas à une utilisation policière classique Je sais même pas si la police est équipée de pistolets tirant ce genre de munitions Si c'est pas le cas ma piste se révélera être une impasse Peter devrait savoir mais ça mieux que moi Peter je trouvais une balle de 25 à hôtel Tu sais si la police utilise des armes de ce calibre Bah je vais vérifier ça tout de suite Mais je pense pas Pas assez puissant pour neutraliser un malfrat Voilà les résultats La police possède un vieux modèle de Raven MP25 Léger, compact, très discret Je sais même pas pourquoi on a ça dans le stock Pourquoi t'intéresses-tu à ce vieux pistolet ? Le... Mort du premier terroriste La balle que t'as récupéré avec le détecteur de métaux et de calibre 25 Il y a le sang d'un terroriste mort dessus Et aucun policier du groupe n'utilisait ce type d'armes Bah qui donc appartient le pistolet qui a tué ce terroriste ? J'ai plusieurs indices qui pointent vers Trey Chaud mais j'attends d'avoir plus de preuves pour en parler Trey, c'est fou ! Mais pourquoi aurais-tu fait ça ? Je sais pas encore, pour l'instant je sers juste à déterminer ses culpabilités Matt, pourquoi Trey utiliserait une armes pareille ? C'est tellement peu puissant C'est dissimulable Oh ! Les pistolets tirant du 25 sont si petits qu'ils peuvent facilement se cacher Trey Chaud s'est sûrement fait fouiller à l'entrée et s'il avait une armes sur lui elle devrait être très discrète Attends ! Tu veux dire que Trey a prémédité la merde du terroriste ? Obligatoirement ! Robinson a pu lui donner au cas où les pourparlers auraient malotant les Robe seule putain Une dizaine de morts, les pourparlers ont malotant les maths Il faut déterminer la part de responsabilité Trey Chaud là-dedans Est-ce que tu peux ajouter un oeil sur le registre de l'armurier et me dire si on a sorti un Raven MP25 ? Ouais je regarde ça et je t'envoie mes résultats plus vite Attends j'en ai une bien bonne pour toi ! Monsieur et madame Pylor, ta fils ! Ah bon encore ! Très chante, très chaude, comme très, très pidorin, CMTR ! Euh ouais, n'oublie pas le registre, ok ? Ah, message ! J'ai eu un oeil sur le registre en Raven MP25, elle a été après récemment Ah ! J'ai pas eu le temps de voir, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas Alexandra, j'étais enfin une piste solide mais sans retraite je peux pas aller plus loin De quoi avez-vous besoin ? Je soupçonne qu'un pistolet de notre armurier est impliqué dans l'affaire Une des armes officielles de la police aura été sortie par un agent pour commettre un meurtre ? Très chiant, on est à exécuter un terroriste pendant qu'il faisait le tour des otages Vu la situation on peut pas parler de meurtre mais plutôt de bavure Est-ce que vous pouvez me sortir de l'arme du stock ? L'arme du stock que je puisse faire les analyses ? Ça devrait pas poser de problème, quelle pistolet vous voulez vous examiner ? Le Raven MP25, il y en a qu'un, c'est une toute petite arme Oui je la connais bien, je m'occupe, elle sera à votre disposition dès votre temps au commissariat Donc je regarde le message que le jeu a un petit problème avec l'immunateur, je m'en excuse Alors on va être emprunté, je remets aujourd'hui à 14h30 Et bien et bien, des bavures policières Oh là là Ici je pense que c'est, non c'est pas ici, c'est là Non, Alexandre peut-être Bingo Voilà le pistolet que vous m'avez demandé, j'espère que vous savez ce que vous faites Merci commissaire Dites, ce Raven ne correspond pas aux armes classiques de la police ? Pourquoi garde-t-on les armes qui ne peuvent pas être utilisées normalement ? Je l'avais commandé pour mon usage personnel, le pistolet est tellement beau Hein ? Ouais 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 D'accord Très bien Alexandra Vous avez un problème Alexandra peut-être ? Alors Pas d'empreinte, très chaud de l'assurement nettoyer Problème réglé La balle, qu'est-ce que nous avons sur cette balle ? Ça va c'était rapide Ouh Ah c'est moche là par contre Ah c'est... Ah c'est... Ah c'est... Voilà Alors voyons voir à l'estrie Ok J'en vois pas pour le moment Ah quoi que... Quoique ça... Non là c'est ici Et là j'ai fait de le voir Alors commençons par celles qui sont là Ah... 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 Trouver Bah identique Très chaud il va devoir s'expliquer devant la commission disciplinaire Il aura tout loisir d'expliquer les raisons de son crime Ouh... Alors là... Alors là... Alors là... Alors là... Donc là j'ai une empreinte C'est l'empreinte de Très chaud Young Je peux la mettre Ensuite... La balle... Alors attendez... La balle de 25... Non... Alors... Euh... Voilà ça... Très chaud il a un pistolet Raven 25... Ok... Les balles identiques... La balle qui a tué le premier... Le quatrième terroriste Donc il faut que je la mette aussi Et la balle tirée... Et la destruction mentale... Ça je peux la mettre Donc il me faut aussi la balle qui a tiré le terroriste... Ah voilà... Le sang... Donc j'ai... Euh... L'arme... Je pense qu'il me faut aussi mettre l'arme... Oui parce qu'il faut l'arme qui a tué... Alors... Alors... Normalement je devrais avoir tout... Pour le moment ça ne me concerne pas le cadavre dans la voiture... Donc tout ça on s'en fiche... Euh... Attendez... Euh... Le tata vers 15h... Enquêteur reste à l'argent... Young... Ah ça ça pourrait m'être utile... Hum hum... Ah... Ça par contre très important... Très important le truc de Byron... Euh... L'empreinte... C'est bon... Euh... La... Est-ce que j'ai mis le... Le... Terroriste qui a de blessure par balle... 15h... Ah voilà... 15h30... Et... Il me faut aussi ça... Voilà... Prise d'otage... Euh... Tata... La police... Un... Après une demi-heure... Yes... Et bah... Le dossier est complet... Je pense avoir tout mis... C'est bon... Le mandat est avec nous... Et avec un dossier comme ça... Très chaud a dû en bavé pour cacher cette bavure... Bravo Simons... Vous avez encore fait du bon boulot... C'est le deuxième policier accusé dans cette affaire... Nos collègues vont nous vire... C'est une accusation très sérieuse... D'autant que cet incident a déclenché la boucherie qui a suivi... Nous ne pouvons pas laisser des crimes impunis... Comme je vous l'avais dit... Vous avez fait votre travail... Très chaud n'est relevé de ses fonctions jusqu'à 9h... Il devra s'expliquer devant un conseil disciplinaire... Mais son arrestation ne suscite pas tout... Le meurtre du parking demeure un mystère... J'ai compris... J'y retourne... Et... Bah... Voilà... Ça commence à être de plus en plus compliqué... Là j'ai dû monter un dossier avec 8 preuves... Et pour trouver les 8 preuves... Faut quand même faire un peu de réflexion... Et se poser les bonnes questions... Donc là vous voyez que... C'est un peu tout ce que j'aime dans le jeu... C'est que... Tout le jeu va se concentrer sur... L'intérieur du travail de policier, de flic... Que tout est pourri dans ce milieu... Qu'il y a des coups qui se montent... Il y a des petites altercations... Il y a plein de choses comme ça... Et ça me... Ça me plaît... C'est un truc qui a fait que j'aime ce jeu... J'espère que ça vous plaît... J'espère que... Vous êtes aussi... Impatient que moi... D'ailleurs je vais finir l'épisode juste après... On va terminer donc sur la dernière partie de cette affaire... Qui est... Résoudre le meurtre du parking... Savoir si c'est en effet... Une autre bavure policière... Et alors là... Je me fais haïr... Ou bien si c'est... Une altercation avec... Une personne random qui s'était cachée... Et qui a voulu se défendre... J'en crois pas un mot... Mais nous verrons cela... Dans la dernière partie de cet épisode de Luxabattoir... Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode de Criminologie jusqu'au bout... J'espère que ça vous ait plu... Comme d'habitude... Like... Commentaire... Abonnez-vous pour la suite des vidéos... Il y a Twitter... Il y a Instagram... Je poste des trucs des fois... Merci à tous... Bon jeu... Et à la prochaine... Pour... La suite... De Criminologie...